Nous avons le plaisir d'accueillir cette année Pierre Scholler. Ce choix a été évident pour nous dès l'annonce du thème des tribunes 2021. Que peut le politique ? Un cinéaste en France pouvait répondre pertinemment à cette question. C'est bien Pierre Scholler. Alors bienvenue à vous Pierre et merci du plaisir que vous nous faites. Vous êtes né en 1961, vous êtes l'auteur d'un long métrage qui a durablement marqué, L'exercice de l'État, succès critique et public, sorti il y a tout juste dix ans. En numérologie c'est intéressant, vous êtes né en 1961, le film est sorti en 2011. Peut-être le calcul. Film qui a été récompensé au Festival d'Angoulême, au Festival de Namur, qui vous a valu le César 2012 du meilleur scénario original et son équivalent belge, le Magritte. Et à Cannes qui a eu le prix de la critique internationale. Et le prix, absolument. Qui a été un très beau prix pour la première vue du film. Absolument. Donc ce film est bien né. Donc je le répète, enfin je ne le répète pas, je le précise, avec Olivier Gourmet dans le rôle du ministre Bertrand Saint-Jean, avec Michel Blanc dans le rôle du directeur de cabinet Gilles, avec Zabou Breitman, Laurent Stoker, Didier Bezasse, Jacques Boudet, enfin vraiment un très très beau casting. Alors ça a été un succès critique, disais-je, alors je n'ai pas pu résister en tant qu'ancien critique de cinéma, de retrouver un petit florilège d'extraits des critiques de l'époque. Alors voilà, par exemple, Didier Perron dans Libération, Pierre Scholler met les mains dans le cambouis du pouvoir politique, une fiction survoltée et lucide. Thomas Sottinel dans Le Monde, parce que Pierre Scholler s'amuse avec brio à démontrer ses mécanismes, l'exercice de l'État repose en partie sur cette sensation si plaisante pour le spectateur d'accéder enfin à une réalité qui lui échappe. Voilà, le JDD, là où la classe politique ne montre que ce qui la met en valeur, Pierre Scholler s'intéresse au pouvoir incarné par des hommes, combinant, et c'est très intéressant, sens de la chose publique et intérêt privé, bien compris. Voilà, je pourrais évidemment continuer l'hommage, je pourrais continuer l'hommage, mais ce serait ne pas forcément faire justice à l'ensemble de votre œuvre dans laquelle on retrouve d'autres longs-métrages tout aussi marquants, à l'exemple de Zéro Défaut, sorti en 2003 avec Eric Elmosnino et qui s'intéressait au monde ouvrier, au monde de la chaîne. Versailles en 2008 avec Guillaume Depardieu dans le rôle d'un sans-domicile fixe, ou plus récemment, en 2018, Un peuple et son roi sur la révolution de 1789 avec Adèle Haenel, Gaspard Huliel et Laurent Laffitte. Toujours cette volonté chez vous d'être au plus près des soubresauts de notre société, mais je vais laisser nos deux présentateurs en parler avec vous. Il s'agit de Lina Bougeroudi et de Raphaël Giacomini, tous deux étudiants en Master 1 Journalisme à Lijba. Alors Lina et Raphaël, vous avez été aidés dans la préparation de cet entretien par un groupe de 12 camarades qui se sont efforcés de regarder, écouter, lire le plus de choses possibles en lien avec votre œuvre, Pierre, et votre parcours de cinéaste. Alors je vais les citer quand même parce qu'ils ont bien travaillé. Donc il s'agit de Julien Mazurier, Thomas Chollet-Luneau, Margot Longeroche, Ségolène Rafettin, Maud Pachtak, certains sont dans la salle, vous pouvez faire coucou, Romane Rosso, Florian Gourdin, Florian, je sais que tu es là, voilà, Margot Favier, Charlotte Toublanc, Candice Mazot, Aude Cazorla, Marthe Gallet et Samuel Cardon qui a été très investi lui aussi et qui n'est pas là. Il arrive Samuel, très bien. Donc Lina et Raphaël, eh bien le grand jour est arrivé, c'est à vous, je suis absolument désolé, moi je dois repartir, bruit d'abattu vers le TNBA où je dois intervenir à nouveau, mais Pierre Chollet est devant vous, donc action. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à vous, d'abord. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup M. Schwartz pour ce discours et pour nous avoir introduits. Bonjour Pierre Chollet. Bonjour. Et on va l'idée de cet entretien avec Raphaël pendant une heure. Merci à vous le public d'être là. Pour commencer, en cette année présidentielle, c'est vrai que c'était intéressant de vous avoir parce que dans votre œuvre vous avez justement traité ces thématiques et ces enjeux de pouvoir et c'est une forme d'actualité sociétale. Pour commencer cet entretien, nous souhaitions vous demander d'où est né votre intérêt justement à représenter les problématiques liées à l'exercice du pouvoir dans votre cinéma, que ce soit dans l'exercice de l'État qui est sorti en 2013 ou également dans un second film. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Je suis désolée. En 2018, pardon. Un peuple est son roi. Je suis désolée. Comment ça se... Oui, d'où ça vient ? Comment ça se fait ? C'est vrai que le pouvoir, c'est pas forcément... À part les polars américains avec Clint Eastwood où il y a un garde du corps qui essaye de sauver le président. Mais la culture américaine du cinéma vis-à-vis du pouvoir est beaucoup plus développée qu'en France. En fait, ça vient... En quelques mots, et comme c'est un peu une clé, je vais prendre juste le temps de dire, de bien répondre. longtemps, j'ai été scénariste et puis la vie a fait que j'ai pu passer à la réalisation sur un téléfilm qui vient d'être cité qui s'appelle Zéro défaut qui se passait dans le milieu des ouvriers dans une chaîne de montage automobile et c'était un film pour Arte. Et alors, il y avait déjà un souci, une préoccupation assez forte de raconter une histoire d'aujourd'hui avec notamment la condition ouvrière. Elle était très peu abordée par le cinéma et là, vraiment, les personnages centraux étaient une équipe d'ouvriers sur une chaîne de montage. Mais ça ne nous amène pas au pouvoir. Indirectement, mais pas... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis retrouvé sur le plateau, j'avais pas un grand nombre de techniciens, mais tout de suite, j'ai senti un truc qui m'a étonné qui est que les gens, les collaborateurs, techniciens, acteurs, interlocuteurs, me parlaient comme si j'avais du pouvoir. Et ils me mettaient eux-mêmes dans cette situation que c'était vraiment du pouvoir. C'était pas autre chose. C'est-à-dire que c'était quelque chose comme ça d'un peu unilatéral, avec une attente de décision, une attente d'autorité, une attente de sûreté, ces choses comme ça qui sont de l'ordre du poids. Et j'étais totalement désarçonné par ça. Parce que je pensais pas qu'en fait, mettre en scène, réaliser un film, passait par ce travail-là. Je pensais que ça passait par une collaboration plus symétrique, plus équilibrée, plus... Oui, plus... Et là, ça m'est vraiment tombé dessus et je me dis c'est incroyable, j'y connais rien et j'ai un peu la fâcheuse tendance d'aller voir là où je sais rien. Et c'est comme ça que l'idée du long-métrage est née, de dire puisque faire du cinéma, ça passe par là, autant voir de près. Et j'ai radicalisé un peu le point de vue en me disant bon, il y aurait très peu d'éléments de la sphère privée, il y aurait vraiment le centre du film serait le cœur de la bête, c'est-à-dire un ministère, un cabinet ministériel et mes personnages seraient ces gens-là. Mais j'avais pas, j'ai pas fait Sciences Po, je connaissais rien et là, il y a eu un gros, gros travail d'enquête et depuis que j'ai suivi cette intuition, parce qu'en fait, Versailles, qui est le premier long-métrage, il se fait parce que j'ai pas réussi à écrire l'exercice de l'État. Le premier projet de cinéma comme ça, dans la démarche, c'était vraiment l'exercice de l'État. Mais c'était trop dur à faire, j'y rêvais pas et est venu un film entre guillemets plus simple, plus direct qu'était Versailles. Et ce qui était difficile à traiter, c'était la dimension politique justement, il fallait que vous fassiez beaucoup de recherches parce que vous étiez éloigné de ce milieu-là ou... Bah oui, imaginez, mes personnages étaient un ministre, un directeur de cabinet, ses collaborateurs. Le summum, c'est quand l'histoire passait par le bureau du président et comment... Qu'est-ce que c'est être avec un président dans une union de travail avec son cabinet ? Voilà. C'était ça, mes personnages, je ne les connaissais pas. Donc il a fallu beaucoup travailler pour aller à leur rencontre, essayer un peu de les comprendre, de trouver que ça parle juste, que ça... Que les relations soient à peu près justes et parce que je savais que je ne voulais pas raconter un fait politique existant, ni des personnages qui étaient inspirés de très près de figures politiques connues. Je crée mes propres personnages politiques. Et comment vous y êtes pris justement pour travailler les personnages de ce film ? En tout cas, de l'exercice de l'État. C'est beaucoup, beaucoup de travail. J'avais quelques conseillers que j'ai agrégés peu à peu. Il y avait un photographe qui a beaucoup travaillé avec un photographe de Libération, Sébastien Calvet, qui a été très précieux parce que lui, il les a beaucoup observés et de près, à plein de moments, en campagne, en prise de pouvoir au ministère. Quand il quittait le ministère, il était dans la voiture de Hollande pendant une campagne. Et allait regarder et il a vu beaucoup de choses. Et l'image apprend beaucoup, en fait, sur... Si vous prenez le temps, et j'avais donc une collection d'images, j'en avais 200, 300, dont j'en avais un cahier avec 100. Et sur ces 100 images, on voyait déjà beaucoup de choses. Comment il se tenait, comment il s'habillait, comment il se parlait. Par exemple, ce truc de la conversation entre deux portes. Cette chose aussi qu'il y avait une photo, je me rappelle, qui était assez étonnante. Il y avait 4 personnes à l'image, étaient des conseillers dans un ministère, peut-être aux finances. Et en fait, ils étaient semblables, les 4, ils étaient habillés pareil, à peu près la même taille, à peu près la calvitie. et dans les mêmes attitudes. C'était très étonnant. C'était comme des quadruplés. Et puis, j'ai lu et peu à peu, j'aime beaucoup faire le travail d'enquête, d'imprégnation, d'aller vérifier les choses. Par exemple, dans le film, il y a un accident de car. J'ai vraiment travaillé sur l'archivé d'anciens accidents de car, de retrouver des rapports d'enquête, de voir comment ça s'était fait, etc. Et peu à peu, j'ai réussi, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, avec des choses, des détails, j'ai reconstruit un peu un ensemble pour que le film sonne juste. Pierre Scholler, vous avez majoritairement réalisé des films de fiction, mis à part un film documentaire intitulé Le Temps Perdu, ce qui est aussi en 2014 sur des réfugiés kurdes. pourquoi avez-vous choisi de vous diriger davantage vers le film de fiction et pas le film documentaire ? Quels avantages direz-vous du film de fiction ? Alors, merci pour la question. C'est une question très judicieuse. Peut-être parce que je suis d'abord un spectateur de films de fiction et que c'est... Vous savez, un cinéaste, souvent, il dialogue avec les émotions du spectateur qu'il a eues, avec ce qu'il a senti du cinéma, ce qu'il a senti de ce que le cinéma lui a apporté. Et moi, je sais que c'est le cinéma de fiction qui m'a apporté beaucoup, même si j'aime aussi certains documentaires très forts. Mais je crois que à partir du moment où je vous ai dit que j'avais commencé par l'écriture de scénarios, à partir du moment où j'ai commencé à sentir le plaisir d'inventer une histoire, d'essayer de trouver une histoire juste, d'essayer de se laisser porter par l'acclairation de personnages, de trouver une histoire qui parle un peu de ce que je peux sentir, de ce que je vis ou de ce que je vois, et d'apporter cette histoire parce qu'un film, c'est pas... Il y a à la fois tout l'aspect image et son, on travaille avec les comédiens, mais vous apportez quand même une histoire. Vous apportez aux autres une histoire. Et je crois qu'on a... On se construit aussi avec ces histoires. Les écrivains apportent des récits, les chansons, souvent, des fois, il y a des micro-récits. Et je crois que c'est important dans la... C'est presque un fait civilisationnel d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ça m'enrage, les remakes ou les trucs comme ça, parce que je trouve qu'on n'apporte pas de récits. Quand je vois, par exemple, le petit Nicolas et le trésor de petit Nicolas, je me dis, mais quelle paresse. C'était bien il y a 50 ans, il y a 60 ans. Mais là, quelle paresse ? Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Si ce n'est une espèce de surplace culturelle, alors qu'on vit infiniment d'autres choses. Alors peut-être qu'il y a une pertinence à faire le petit Nicolas et je ne sais pas il y a une question sur le petit Nicolas. C'est très bien le petit Nicolas et puis c'est en paix un type merveilleux. Mais c'est quand même étrange. Vous voyez, à un moment donné, pour moi, et c'est un devoir et c'est un plaisir, c'est d'essayer d'aller chercher des histoires, de les inventer. Donc voilà, je crois que je vous ai répondu. Et aussi, il y a quelque chose à voir avec l'intime et l'imaginaire. Pour moi, le cinéma est lié aux deux. Et le documentaire, d'ailleurs, je vous ai cité le documentaire Le Temps Perdu, ce n'est pas du tout un travail que j'ai initié. On m'a proposé, Arte m'a proposé d'aller filmer un camp de réfugiés au Kurdistan. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai donné des caméras à des jeunes dans le camp pour qu'ils me fassent les images. Après, je les ai montées. Mais ce qui m'intéressait, c'était qu'eux-mêmes fassent leurs images. Très bien, merci. Et avec cette volonté de rechercher des faits au plus vrai de la vérité, etc., est-ce que vous pensez justement que le cinéma, ça peut être un canal, à l'instar du journalisme, pour informer les citoyens et la population sur des thématiques politiques et sociétales, au-delà du documentaire, même la fiction pourrait apporter être vecteur de messages ? Alors là, vous supposez qu'un article dit la vérité. Une forme de vérité, en tout cas. Il y a une forme de vérité. Et je pense que dans le cinéma, il y a une forme de vérité aussi. Mais je pense qu'un cinéraste ne chronique pas la vérité. Il apporte, je vous ai dit, un récit, un regard, une incarnation, des émotions humaines, des émotions esthétiques. Je vous dis ça parce que typiquement, par exemple, sur l'exercice de l'État, c'est pour ça qu'il y a le rêve au début avec le crocodile, pour vous dire qu'on va d'abord être dans la chair d'un homme, dans sa subjectivité. Donc s'il y aura une vérité au film, si vous allez chercher une vérité, ce sera juste celle du ministre, de ce qu'il ressent, qui est un individu. Ce sera circonscrit à cette figure du ministre. Et je pense que c'est deux métiers différents, en fait, journaliste et cinéaste. Et même, je devance un peu votre question ou je la prolonge, mais quand vous abordez ces questions de vie politique, de vie du pouvoir, en fait, on peut vous demander mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la vie politique d'aujourd'hui ? Et je pense que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, dans la démarche que j'ai faite, c'était vraiment comme un personnage de fiction, comme une étude et pas du tout pour donner une opinion politique ou pour prendre position politiquement. Et je pense que c'est des gestes différents. C'est-à-dire que on dit cinéma politique, il y en a eu. On peut penser, par exemple, à ce qu'a fait Costa-Gabras, certains cinémas américains, même le cinéma soviétique, et un cinéma aussi à la fois très politique. Mais pour moi, c'est vraiment deux gestes différents. Et quand je... S'il y a un engagement, une mobilisation de l'ordre du politique dans l'exercice de l'État ou dans un peuple et son roi, c'est de poser la caméra à cet endroit. Mais ce n'est pas pour dire la droite ou la gauche ou telle réforme. Je ne sais pas si... Oui, bien entendu, je comprends tout à fait. C'est vraiment pour montrer un certain point de vue et une certaine esthétique à travers des faits réels. Mais vous ne cherchez pas toutefois à retranscrire la réalité. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce parallèle que l'on peut faire entre la réalité et la fiction. Chaque samedi, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des mouvements sociaux. Ça a commencé depuis 2-3 ans. Il y a eu les manifestations gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les manifestations anti-vax. Et on a l'émergence d'un certain mouvement de révolte qui traduit une certaine crise démocratique. Et je voulais savoir, vous qui avez creusé justement la question de la révolte et de la révolution, est-ce que vous pensez que la période de la révolution française a quelque chose à nous apprendre de la période qu'on vit aujourd'hui ? Alors là, vous posez la question aux cinéastes ou aux citoyens ? Aux deux. Parce que c'est tout ça. Après l'exercice de l'État, je me lance dans le projet sur le film sur la révolution qui était un projet qui devait couvrir les deux, vraiment les six années et faire un diptyque. Bon, j'en ai fait qu'un parce que le film n'a pas marché commercialement et il y a eu trop d'argent perdu. Il y avait l'idée vraiment d'aller interroger qu'est-ce que c'est notre imaginaire politique, qu'est-ce que c'est notre rapport à l'engagement, notre rapport à la démocratie, notre rapport à l'égalité, à la souveraineté, à l'insoumission. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr et d'aller vraiment regarder dans les fondations et d'essayer de comprendre ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y avait encore de vivant en nous dans ces fondations et qu'est-ce qui s'était perdu. Et sur les Gilets jaunes, par exemple, je reconnaissais énormément de choses que j'avais pu découvrir dans le travail sur les archives et dans ce que j'avais essayé de filmer dans le film. C'est-à-dire une demande d'écoute, une demande de considération, une demande de droits, une demande à la fois informelle et en même temps très politique dans sa démarche. Mais cette marche vers les droits et vers la reconnaissance, elle est vraiment de notre temps. Elle est très présente en fait aujourd'hui et elle est très forte. Après, elle a lieu. On vit avec et on vit dedans et chacun se positionne avec ça. Mais je ne vais pas... Elle n'a pas besoin de moi. Elle a lieu. Elle existe en fait. ou alors je fais un documentaire pour aller saisir ça mais c'est un autre projet en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, un film, ce n'est pas la réalité, c'est d'abord de la représentation. Par exemple, c'est la réalité de celui qui choisit chaque chose qui est à l'écran ou de tous les collaborateurs qui ont choisi chaque chose qui est à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, ça a toujours été passé par le choix de quelqu'un en fait. C'est-à-dire, il y a la lumière, ce qui se dit, le costume, la personne qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ça est passé par des choix. Au début, c'est une partition, c'est des mots sur une page, c'est quelque chose de très abstrait et puis ça s'incarne peu à peu. Et il faut passer par l'incarnation du tournage pour le saisir et ensuite le voir à l'écran. Toujours par rapport à cette crise de confiance, la crise sanitaire actuelle a replacé le politique au centre du jeu par des mesures lourdes de conséquences, le confinement, le pass sanitaire, le télétravail. Est-ce que vous pensez que cette crise que nous traversons, en remettant en scène le pouvoir décisionnel du politique, en admettant qu'on voit bien qu'il est toujours bien réel, est-ce que ça pourrait pas contribuer à redonner confiance dans le politique, justement ? Je ne suis pas un homme politique. Oui, il y a un appel aux politiques, sûrement. Bon, on va être en période électorale, ce qui s'annonce n'est pas flamboyant, presque inquiétant. quand je fais l'exercice de l'État, je pars d'un principe de me dire que la politique appartient à tout le monde. Il ne faut pas se mettre dans une situation de soumission aux politiques. C'est-à-dire que chacun, heureusement, dans ce pays, peut se situer politiquement, peut s'informer, peut discuter, peut s'exprimer. Et même, quand vous rencontrez des gens de pouvoir, parce que j'ai dû en rencontrer beaucoup après, plus que pendant le film, mais en tout cas, mes personnages étaient des gens de pouvoir, j'ai toujours essayé de me situer, ce n'est pas d'égal à égal, mais en tout cas, de ne pas subir la relation, de ne pas subir, de comprendre comment ils se comportaient, qui ils étaient, comment ils étaient avec moi, ou comment moi, j'étais avec eux. Et en fait, pour répondre à votre question, elle est très vaste, on vit des temps complexes, on vit des temps incertains, et, mais voyez à quel point la question diffracte, là, je vous vois, vous êtes, je ne sais pas, une cinquantaine, elle diffracte en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a sa perception, à sa réaction, et ce qui compte, c'est la discussion. Alors moi, je peux vous dire, oui, bon, on en parlait en arrivant, c'est-à-dire que, on arrive à la, on a pris ce matin pour venir de Paris, on nous a mis un bracelet, la SNCF, avec le pass sanitaire, donc il y a, et comme une république sanitaire, on vit une espèce de république sanitaire, voilà, bon, après, on peut s'interroger sur ce que c'est, ce que ça veut dire, et si on est bien là-dedans ou pas. Vous mettez en avant, à un moment donné, le corps des hauts fonctionnaires incarnés par Michel Blanc et les directeurs de cabinet, notamment dans l'exercice de l'État. Oui. On sent qu'un protagoniste a peur que ce soit la fin de ce corps, de ce corps-là, c'est la fin, c'est la fin de notre monde, de notre temps. Que pensez-vous de ce renouvellement de nos élites administratives, politiques ? On sent que la question travaille vos différents films. Oui, c'est vrai, par exemple, j'ai montré le film à l'ENA, c'était une des premières projections que j'ai faites après l'avoir montré à Cannes, qui était la première du film, et il y avait une génération, deux, trois générations, deux, trois promotions d'élèves de l'ENA qui étaient là, et c'était très intéressant comme discussion, mais je suis un peu désarçonné parce que je ne les rencontre plus trop, je suis moins sur ce... Je ne me sens pas... En fait, je ne sais plus, par exemple, aujourd'hui, le président actuel, il a une certaine forme de gouvernance. Quelque part, il n'y a pas besoin de savoir qui ils sont pour savoir ce qu'ils font. À voir ce qu'ils font, on devine bien qui ils sont. Donc, si vous lisez bien cette politique, vous voyez un peu quels sont les hommes qui sont derrière. Et au-delà de la politique, on a aussi l'être humain et la façon dont il va se comporter. Et de plus en plus, on a l'impression que les politiques travaillent de plus en plus leur communication. C'est quelque chose que vous montrez bien aussi dans l'exercice de l'État avec une chargée de com qui suit le ministre de ses moindres faits et gestes, qui lui dicte mot pour mot ce qu'il doit dire. Et progressivement, on a l'impression que les politiques s'arment de communicants très compétents, prennent les limites des cours de théâtre, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une forme d'orchestration de la vie politique ou même que c'est de plus en plus le cas et justement, limite, une forme de théâtralisation de cette vie politique ? Alors ça, c'est une question qui revient toujours en fait, sur le poids de la com dans la politique. Et en fait, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a émergé ces 40 dernières années. il suffit par exemple peut-être que vous l'avez vu, mais de revoir le film de Depardon sur l'élection de Giscard qui s'appelle Carnet de campagne ou je ne sais plus le titre, mais c'est absolument formidable parce qu'on voit bien qu'à la fois Giscard est charnière avec il s'est inspiré beaucoup de la politique américaine pour installer sa modernité. Donc il est un personnage moderne. Mais il a aussi dicté l'ensemble du film. Et en même temps, il conduit sa déesse, il rentre tout seul chez lui, il écoute les résultats à la radio, il coupe à 20h02 le résultat, il sait qu'il est élu. parce qu'il y a un collègue de la droite qui l'énerve et il s'irrite, il ferme la radio. Il y a une espèce de solitude, quelque part de simplicité de ce bonhomme. Alors il a ses conseils et tout, mais il peut dire à peu près ce qu'il veut. Alors il a des conseils. Et aujourd'hui, en fait, la parole, elle est vraiment élaborée, sophistiquée parce qu'elle devient un enjeu crucial. Et donc, en fait, si vous voulez, les médias sont là comme un relais. Ils sont un relais de la communication politique tel que ça s'installe entre la presse et eux. Et donc, ils se servent des médias pour faire passer, en fait, pour communiquer sur... Par exemple, il y a des préparations à l'opinion publique. On le voit très bien sur une réforme. Il y a un grand classique, c'est de tester avant une réforme par deux, trois mesures un peu plus sévères. Par exemple, annoncer une réforme de la retraite plus dure que celle qu'on a dans les papiers pour préparer l'opinion. Finalement, on est compréhensif parce qu'on allait faire pire, mais finalement, on va faire un peu moins. Donc, vous voyez qu'on pense à vous. Donc, c'est des techniques politiques. Il y a du storytelling. Tout ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça nous permet de mieux comprendre l'action politique ? Est-ce que ça nous permet de mieux... Est-ce que eux se sentent mieux compris ? Ce qui, à mon avis, n'est pas sûr du tout. Est-ce qu'ils se sentent écoutés ? Est-ce que... J'ai l'impression qu'ils apprennent plus en allant sur un marché dans une circonscription que d'aller à TF1 ou aux Français Visions où chaque jour, il y a 60 prises de parole politiques. C'est-à-dire qu'on est saturés de ces prises de parole. Et quand vous écoutez bien, c'est quasiment inaudible parce qu'il n'y a pas... La parole ne se développe mal. Les gens sont constamment en train de se faire couper la parole. C'est-à-dire que la dégradation du dialogue, pour moi, elle est vraiment quasiment insupportable sur essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce métier de la politique. Et vous pensez justement que les journalistes, à ce titre-là, sont dupes de la parole du politique ou en tout cas sont tributaires de cette dimension communicationnelle ? Il y a une photo, je crois que c'est Fillon qui est sur une plage en Bretagne. C'est une plage assez grande et il y a 80 personnes autour de lui qui suivent un homme. Est-ce qu'on a besoin de 80 personnes qui suivent un homme ? Qu'est-ce que ça dit ? Il y a la photo, c'est connu de Sarkozy qui fait la position du yogi au milieu d'un cercle de photographes, etc. Est-ce que là, on est effectivement dans quelque chose qui est plus du spectacle, de la société du spectacle, mais pas de la vie démocratique en fait, d'une certaine manière ? Après, si vous écoutez un petit peu précisément les différents médias, la radio, la presse, on s'aperçoit que chacun a sa nuance, chacun essaie de dire, d'interroger, d'avoir... C'est un jeu de chat et de souris parce que, par exemple, qu'est-ce que cherche un interviewer à la radio quand il reçoit un homme politique ? Il veut la petite phrase. En fait, le jeu, c'est d'aller chercher la petite phrase que le ministre ou que le conseiller ou que l'opposant, il hésite à dire. Et s'il obtient la petite phrase, là, il fait le buzz, etc. Mais est-ce que c'est de la communication politique ? Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'exercice de l'État, c'était me dire, voilà, quoi qu'on dise, chaque semaine, il y a un conseil des ministres, il y a des nominations, il y a des décrets, il y a des réformes. Comment ça se fait ? Parce qu'au final, ils prennent des décisions. Quand vous focalisez sur la communication, ça crée un point aveugle sur l'action politique, celle qui reste, celle qui fait que, là, on porte tous des masques, celle qui fait qu'il y a un couvre-feu à 18 heures, celle qui fait qu'il y aura une autoroute ou pas une autoroute, celle qui fait qu'il y aura un demi-point d'impôt en plus ou pas. Ça, c'est des décisions, on n'est pas dans la communication, on est dans autre chose. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était qu'était devenue l'action politique, le pouvoir politique. Justement, l'écrivain Christian Salmon parle de l'ère du clash où tous les politiques mettent en scène des propos de plus en plus transgressifs, pensons à Zemmour avec les prénoms français ou Pétain. Est-ce que, à l'heure actuelle, on peut toujours croire en la parole du politique ? Est-ce que l'élaboration de la part du politique d'une pensée complexe, est-ce qu'elle est toujours audible, cette pensée complexe à l'heure actuelle dans le champ médiatique ? Alors, je crois, et là, on vraiment quitte mon domaine. Là, encore une fois, vous m'interrogez en citoyen ou en... Je crois que cette parole complexe, ce que je vous dis, c'est qu'il faut... Il faut dire qu'elle est... que c'est à vous de l'attendre. C'est-à-dire que c'est à vous de la chercher, c'est à vous de la... de croire qu'elle est nécessaire à votre compréhension et que cette subtilité... C'est-à-dire que Zemmour existe parce qu'on l'écoute et parce qu'il est asséné. mais... Et de ce côté-là, on est très complice de ce personnage-là. Alors, peut-être que Zemmour répond à un temps historique. Ça serait catastrophique, mais peut-être. En tout cas, il y en a qui posent la question. Et puis, pour l'instant, c'est... C'est pas quelqu'un qui est... C'est même pas un candidat. C'est... On est dans une espèce de farce. C'est-à-dire que on... Il s'est pas déclaré candidat et tout le monde pense qu'il est candidat. Vous voyez l'illusion. C'est même plus de la com. C'est un truc de cabaret, là, qui est en train de se passer. On est dans une illusion. Toujours par rapport au langage politique, on voit que des termes, des expressions comme les élites, l'immigration sont mises en avant, démontrent une vision binaire, manichéenne du monde. Est-ce que ce rétrécissement du langage favorise la radicalité, la violence sur la population ou au contraire une forme d'apathie ? Mais... Je ne sais pas. C'est... Vous, vous en pensez quoi, en fait ? Je dirais plutôt une forme de violence. On voit qu'actuellement, avec les Gilets jaunes, la destruction des Champs-Elysées, on sent qu'il y a une montée de la violence et ça fait le jeu des discours populistes, notamment, de la montée des extrêmes. Je pense que... Là, vous convoquez, par exemple, les Gilets jaunes. Je pense que c'est bien d'aller voir. Il y en a eu ici, il y en a eu autour de Bordeaux. Je pense qu'ils se pensent encore comme Gilets jaunes. Allez les voir. Je crois que c'est ça qui est important, si vous voulez. Je crois que... Et c'est là où, peut-être, journalistes et cinéastes, on peut se rejoindre. c'est d'aller au contact, d'aller au détail, d'aller à la rencontre, d'aller à l'écoute. Et... Et de... Il y a un journalisme de surface, il y a un journalisme de fiction, de fable, puis il y a un journaliste de terrain. par exemple, il y a... C'est une chose qui s'est beaucoup développée dans le travail historique de la Révolution française. Un travail sur les micro-histoires. C'est-à-dire qu'on a été chercher ceux qui étaient anonymes, ceux qui ne comptaient pas, ceux qui n'ont pas laissé... Ceux qui étaient là, mais qui n'étaient pas députés ou n'étaient pas contre-révolutionnaires notoires. Et eux aussi ont traversé la Révolution. Le peuple des Faubourgs a traversé la Révolution. À Bordeaux, telle classe sociale a traversé la Révolution. Et il y a eu vraiment une micro-histoire absolument importante et qui a montré des choses aussi. Par exemple, sur les derniers jours, comment... Ce qui permet de comprendre la chute de Robespierre, ce n'est pas tellement ses ennemis politiques. Et Robespierre est surtout tombé parce que ceux qui l'avaient écouté, ceux qui l'avaient soutenu, ne sont pas venus le défendre dans la nuit où ils devaient le défendre. Et ça, c'est des anonymes, en fait. Vous parlez d'anonymes, justement, et on oublie bien souvent que des femmes ont été motrices du processus démocratique. Il y a de nombreux auteurs qui commencent à écrire dessus, notamment, je vais citer Titrou Lecoq avec Les Grandes Oubliées. Vous, dans votre oeuvre Un peuple et son roi, vous avez essayé de replacer justement les femmes au centre de ce processus historique. Est-ce que c'était important pour vous ? Très important, oui. Et selon vous, remettre les femmes comme ça au devant de la scène, ça peut permettre de bousculer un peu les consciences et l'inverse, au contraire, a construit une forme d'invisibilisation des femmes sur la scène politique. Est-ce que vous pensez, justement, que montrer l'image de femmes qui combattent, qui luttent, ça va permettre un peu cette émergence de conscience auprès des jeunes, en tout cas, générations qui, potentiellement, regardent votre film ou regarderont d'autres films dans lesquels des femmes ou, en tout cas, les femmes qui ont participé à cela sont mises en avant ? – En fait, d'abord, je n'ai pas inventé grand-chose dans le film sur la révolution. Je me suis beaucoup basé sur les archives, sur le travail des historiens et sur des récits. C'est très, très proche. Même 70% des textes qu'on entend dans le film sont des textes historiques. C'est de la collection de discours, de paroles, de chansons, de textes que, moi, j'ai juste recopiés d'une certaine manière. Et le rôle des femmes, alors, c'est vraiment un point... D'abord, il y a débat. C'est-à-dire même, entre historiennes et historiennes, il y a des débats, par exemple, sur la question du féminisme à la Révolution française. Est-ce que c'est un courant féministe ou pas ? Est-ce qu'il y a la naissance d'un féminisme ? Ça, il y a vraiment un débat. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que, sur votre question, il y a, en tout cas, un paradoxe qui est... On a souvent reproché aux révolutionnaires de ce moment-là de ne pas avoir accordé le droit de vote et la citoyenneté aux femmes. Alors que c'était posé, alors que la question était posée. Et... Alors, ils avaient leurs raisons. Déjà, avant de les juger devant l'histoire, devant notre modernité, il faut un peu regarder aussi leurs raisons. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Et la deuxième chose, c'est que, si vous regardez la condition de la femme, elle, vraiment, elle évolue dans une approche émancipatrice de 89 à 94. À plein d'endroits. Sur l'égalité d'héritage, le divorce, l'égalité dans les métiers, il y a certaines sur le chemin aux politiques, la considération politique, l'action même politique dans les événements. C'est crucial ce qui se joue. Simplement, ça a moins été fondé dans le marbre des idéaux révolutionnaires. Mais c'est quand même très important dans ce qui s'est passé. Aussi, par exemple, sur la prophylaxie des mentalités en couche. Il y a eu énormément de progrès et d'émancipation et de soucis égalitaires. Après, il y a eu aussi des clubs de femmes qui ont été réprimés sous la terreur. Après, si vous voulez, la révolution, ce n'est pas une période. C'est un millefeuille de mouvements politiques qui se superposent, qui avancent, qui accouchent de cette espèce de globalité de 1989 à 1995. Mais par exemple, quand Napoléon, créateur du Code civil, non, le Code civil, il a été pensé et institué, enfin, pas institué, mais il a été vraiment, il est né avant. En fait, beaucoup d'Akine Napoléon viennent de la révolution. Après, il se l'est attribué, mais ça, c'est une autre histoire. Très bien. Je voulais ajouter exactement, en fait, normalement, on avait prévu 15 minutes pour des questions pour la salle. On pourrait juste passer une question d'ouverture un peu, si ça vous va. En fait, Martine Scorsese a publié une tribune que vous avez peut-être lue dans Le Monde Diplomatique récemment. Un titre d'effet Ligny est plus grand que le cinéma, où il s'inquiète de la disparition d'une certaine magie dans le cinéma qui serait devenue en grande partie un divertissement visuel. Quel est votre regard sur l'état actuel du cinéma ? Est-ce qu'un cinéma qui ne cède pas au spectacle comme le vôtre et qui porte des valeurs et des questions de société, surtout des questions de société, a-t-il encore sa place ? Est-il encore désiré aujourd'hui par le public ? Moi, j'essaye de faire les deux. J'essaye de faire d'abord, le spectacle n'est pas un vilain mot. Au contraire, j'adore le spectaculaire du cinéma. J'adore quand le cinéma est très spectaculaire et me retourne la tête et me fait asseoir comme ça. J'adore ça, comme j'adore des moments de grande intimité avec ce qui se passe à l'écran. Disons qu'aujourd'hui, on a une explosion des images et du champ des images et c'est même extraordinaire de voir à quel point chacun se nourrit d'images. Je regardais ça tout à l'heure dans le métro. Je regardais TikTok, je me disais mais c'est un bombardement en fait. En fait, quand et c'est un bombardement complice, c'est-à-dire que c'est pas moi je connais pas l'application, je suis désolé mais je voyais mais c'est marrant c'est comme des c'est une image quand même, c'est une image, c'est des micro-récits, c'est des micro-montages donc ça raconte un truc. Moi je, si vous voulez, je, le cinéma c'est, 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 oui, c'est encore une salle avec un écran. Pour moi c'est très important l'écran, c'est très important l'obscurité de la salle, c'est très important la forme de communion qu'il y a de sentir quand tout d'un coup dans une salle quand le film est bon que les gens respirent en même temps il n'y a plus qu'un corps quasiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a, on rejoint le théâtre, on rejoint des grands grands phénomènes comme ça de c'est formidable. Alors, et, c'est à la fois un rapport entre l'écran et la salle. Voilà, pour moi le cinéma c'est ça. Après, le cinéma aujourd'hui n'a plus l'apanage d'être un langage visuel, n'a plus l'apanage de proposer des récits en images, ça fourmille, ça se multiplie et, et, au cinéma de continuer à défendre son rang. C'est-à-dire, c'est pas en disant le cinéma est meilleur que les autres qu'on le fera exister. Il faut juste qu'il faut les films. C'est eux qui parleront. Moi, je crois que c'est, vous voyez, c'est à nous de faire, c'est à vous, c'est à cette génération de faire le cinéma de cette génération et de dire, je ne peux pas vous dire s'il existera encore ou pas, mais tant qu'il se passera quelque chose entre l'écran et une salle, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, pour vous, il y a une différence forte entre un film vu en salle et un film vu en VOD, par exemple ? Oui, oui, ce n'est pas les mêmes sensations. C'est sûr. C'est flagrant, par exemple, quand vous regardez un match de foot en direct ou pas en direct. Est-ce que ça a encore un intérêt, un match de foot qui n'est pas en direct ? Mais je regarde aussi beaucoup de films, enfin, beaucoup, je regarde, pas que des films, des séries, des choses, mais, si vous voulez, cette question, il faut vraiment l'étendre avec le regard et comment on se nourrit des images. Par exemple, moi, je me suis beaucoup nourri de photographies adolescents et j'adorais ça et je continue de regarder beaucoup de photographies et ça me nourrit. La peinture, un peu, mais ça, c'est plus tardif. Et je crois que chacun choisit ce qui va vous toucher le plus dans le langage des images. Après, il faut se l'accaparer, il faut... On a la possibilité tous de faire des images. C'est ça qui est stupéfiant. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'appareil dans les mains que vous faites des images. C'est l'œil qui fait les images. et cet œil, vous êtes plus ou moins sensible, ça vous intéresse plus ou moins. Mais en tout cas, c'est un langage qui devient essentiel et surtout extrêmement démocratique, peut-être plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on a tous dans les mains le stylo et une caméra. On a tous... Maintenant, on a tous ça dans les mains. Et ça, c'est incroyable. Et justement, quels sont les cinéastes qui vous inspirent dans votre cinéma ? Là, par exemple, Drive My Car que j'ai vu, qui est un film magnifique. Quand je vois ça, je me dis... C'est un film japonais non plus. Un roman de Mora Camille. Je me dis le film, il m'a époustouflé et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada